Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de l'été. Donc l'été est déjà entamé et du coup ma pile à lire aussi. Mais je vais vous présenter tout ça. J'ai prévu de beaucoup lire en juillet-août puisque je suis déjà partie en vacances. Mon mois de juin a été principalement axé sur les vacances. Donc juillet-août je vais principalement rester chez moi, je vais peu voyager donc j'aurai du temps. Je me suis donc prévu une grosse pile à lire d'une vingtaine de livres au moins. Sachant que d'autres vont sûrement se rajouter dedans, que j'aurai pas le temps de lire certains de ceux-là. Comme toujours mais là il y a toute une panoplie de livres que j'ai très envie de lire et qui me feraient avancer dans différents challenges que je me suis lancés. Et du coup bah c'est parti. Donc dans un premier temps il y a quelques livres que j'ai empruntés et qu'il faut absolument que je rende au plus vite parce que je les ai empruntés il y a un petit peu trop longtemps maintenant. Donc le premier c'est Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petitcolin que Gaëlle m'avait envoyé il y a un petit moment, je crois que c'était avant mon anniversaire. C'était peut-être même à Noël. Donc ça date un petit peu, elle me l'avait envoyé parce qu'elle savait qu'il m'intéressait énormément. On me l'a recommandé plusieurs fois parce que très clairement je pense trop. Donc voilà, j'ai hâte de le lire enfin et je pense que c'est la saison idéale pour moi parce que en ce moment, enfin en ce moment, en été quand il commence à faire chaud, j'aime bien me poser et prendre du temps. Donc voilà, ça c'est le genre de lecture qui ne se lit pas en une soirée mais sur lesquelles on prend le temps. Ensuite il y a My Cousin Rachel de Daphné Dumaurier que m'a prêté Justine de la chaîne Red Blue Moon l'été dernier quand on est parti en vacances, en week-end ensemble. Elle me l'a prêté, il y en avait un autre que je lui ai rendu mais celui-ci je ne l'ai pas encore lu. Et si on se refait en week-end cet été, j'aimerais bien l'avoir lu pour lui rendre à ce moment-là. Et si on ne se refait pas de week-end, j'aimerais bien quand même l'avoir lu pour pouvoir lui rendre quand même parce que ça commence à faire. En plus il a été adapté en film et le film me fait très envie. Le prochain emprunt c'est To All The Boys I Have Loved Before, tome 2 donc qui s'appelle PS I Still Love You de Jamie-Anne que j'ai emprunté à Amélie il y a un petit moment aussi donc voilà il est temps que je le finisse et que je lui rende. Et puis comme ça je pourrais continuer la série de films aussi parce que j'ai vu que le premier film du coup. Et puis en plus voilà une petite romance jeunesse, ado en été. et c'est bien sympa. Donc voilà pour les emprunts. Ensuite le reste de ma pile n'est pas rangée donc ça va venir dans l'ordre. Je voudrais lire Ce qui nous hante de Sacha Bazet parce qu'il me fait très envie, on me l'a offert pour mon anniversaire donc j'ai hâte de le lire. L'histoire se passe en été puisqu'en fait on va suivre un groupe de jeunes qui va créer un opéra je crois dans un château qui a été longtemps abandonné et dans lequel il va se passer des choses étranges et donc voilà ça se passe en été. Ensuite j'aimerais lire Les derniers gestes, premier chant dans l'ombre de Paris de Morgan O'Bienclot. Celui-ci on m'en a beaucoup parlé, j'en ai entendu des retours très très positifs et il est dans Ma Psychopale donc voilà il faut de toute façon que je l'ai lu en 2021 et mine de rien on a déjà passé la moitié de l'année et je crois que je n'ai lu qu'un seul livre de Ma Psychopale qui doit être Becoming de Michelle Obama et c'est tout. Donc voilà il est temps que je m'active un petit peu donc il y a déjà celui-ci. Il y a aussi Fangirl de Rainbow Rowell pareil j'en ai entendu beaucoup de bien Marie du Compte Muffins & Books aussi adore ce livre et me l'a recommandé un certain nombre de fois donc voilà cet été c'est bon entre ça et le fait qu'il fait partie de Ma Psychopale je me lance. Ensuite toujours dans Ma Psychopale il y a Finding Audrey de Sophie Kinsella Celui-ci à la base j'avais prévu l'emmener avec moi en vacances en juin et j'ai oublié de le mettre dans ma valise quand je suis partie donc bah tant pis donc je vais le lire en juillet ou en août. Le livre suivant c'est un livre qui fait pas partie de Ma Psychopale mais des 33 livres recommandés par mes proches enfin des 33 livres préférés de mes proches et donc il s'agit de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Allier Sainz qui m'a été recommandé du coup par Erika Boyer donc c'est un de ses livres préférés donc ça ravive ma curiosité puisque c'est un livre que parfois j'ai envie de lire et d'autres fois j'ai pas du tout envie de lire j'aimerais avoir envie de le lire cet été c'est bizarre à dire mais voilà comme ça au moins ça me permettra d'avancer sur ce challenge là. Celui-ci fait aussi partie il me semble de Ma Psychopale et vous l'avez vu passer dans beaucoup trop de piles à lire donc là vraiment c'est la dernière chance que je me donne de lire Heartless de Marissa Meilleur je ne sais pas, je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que à chaque fois je ne prends pas le temps de le lire je le mets toujours en pas du tout prioritaire je sais pas, je sais pas ce que je fais mais malgré le fait qu'il me fasse très très envie c'est une réécriture d'Alice au pays des merveilles on voit suivre la reine donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois je repousse la lecture donc cet été c'est bon je le lis ensuite un livre que je viens tout juste de recevoir il s'agit de Adèle, le tome 4 de Tout en Nuance donc écrit par Erika Boyer La saga Tout en Nuance est une saga toute douce, toute belle que j'adore et qui a des valeurs magnifiques donc j'ai très très hâte de retrouver donc certains personnages qu'on a pu voir dans les trois premiers tomes mais aussi des nouveaux personnages enfin des personnages qui étaient secondaires dans les tomes précédents mais là qui vont devenir principaux j'ai trop trop hâte de découvrir leur histoire et de replonger dans la plume absolument merveilleuse d'Erika Boyer ensuite on a un livre que j'ai commencé deux fois arrêté au bout de 10-15 pages les deux fois mais que cette fois je tiens absolument à lire il s'agit de Empire of Storms de Sarah Gemmas donc c'est le tome 5 de Turn of Glass et cette fois je l'ai commencé je suis allée un petit peu plus loin puisque je crois que j'ai lu 60 pages c'est déjà mieux que les deux fois précédentes donc je pense que cette fois c'est bon je suis lancée en plus je l'ai aussi téléchargée sur ma liseuse comme ça je peux alterner et ce sera le livre que je lis sur ma liseuse quand je ne suis pas chez moi ensuite un livre qui est dans ma bibliothèque depuis des années que j'avais reçu dans une fairy bookbox et que j'oublie très régulièrement mais qui me fait quand même très envie il s'agit de Forest of a Thousand Lanterns de Julie Sedao qui est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Rise of the Empress à part le fait que ça se passe en Asie je ne sais pas grand chose voilà c'est de la fantaisie ça se passe en Asie et c'est tout ce que je sais et ça me fait très très envie et j'ai envie de voyager encore un petit peu cet été donc voilà ensuite j'ai un service presse reçu sur Netcalet qui s'appelle Persephone's Children écrit par Rohan McKendless il sort en novembre mais voilà j'aimerais bien l'avoir lu d'ici la fin du mois de juillet pour pouvoir faire ma chronique assez vite donc bah on parle de mythologie et voilà depuis mon voyage en Grèce j'ai envie de me replonger là-dedans donc ce livre-là tombe à pic ensuite toujours dans les services presse j'ai Le désert des couleurs de Oliver Einstein que j'ai commencé en mai ou début juin donc je crois que c'était en mai mais j'avais été interrompue justement par mes vacances parce que j'ai amené aucun livre papier avec moi parce que la valise était trop limitée mais cette fois voilà je suis chez moi donc je vais pouvoir le reprendre tranquillement en plus ça se passe dans le désert donc pour moi c'est une ambiance estivale que j'ai hâte de retrouver Encore un service presse il s'agit de Tu ne me briseras pas de Camille Versy qui est sorti le 17 juin qui est une réécriture de Barbe Bleue donc je vous en ai parlé quand je l'ai reçu et je ne l'ai toujours pas lu donc voilà ça sera fait dans les semaines qui viennent et c'est la même chose pour C'est pas ton genre qui est un roman jeunesse écrit par Sylvie Bossier et Pascal Perrier et dans lequel en fait il y a un boulassement il y a quelque chose qui se passe et tout le monde se réveille en ayant changé de genre et donc doit s'adapter à la situation donc un sujet qui m'intrigue beaucoup et que j'ai envie de découvrir du point de vue jeunesse Encore un service presse il s'agit de L'éveil des sorcières le tome 1 L'apprentissage de Nora de Cordelia donc qui est l'autrice de Alana et l'enfant vampire que j'avais beaucoup aimé et dans ce roman on va suivre Nora qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qui en même temps découvre un jeu sexiste auquel jouent les garçons de son école et donc voilà elle va décider grâce à ses pouvoirs de leur donner une petite leçon et voilà c'est tout ce que j'ai envie de lire Donnez moi des sorcières qui luttent contre le patriarcat et moi je suis contente voilà c'est pas ce que je veux lire ensuite j'avais mis dans ma pile à lire du mois Les meurtres de Molly Southbourne de Ted Thompson qu'en fait j'ai déjà eu voilà c'est une novella c'est court ça se lit très vite et je vous en parle très bientôt dans un update lecture parce que j'ai beaucoup aimé On a encore un service presse il s'agit de Encent de Johanna Marins donc c'est un roman qui se passe enfin qui est un tome compagnon de Cendres mais les deux se lisent complètement indépendamment et celui-ci se passe à la Nouvelle Orléans et on va suivre Grace qui est une carte d'ancienne et c'est tout ce que je sais pour le moment et j'ai trop trop hâte de me lancer dedans et de voyager à la Nouvelle Orléans et voilà l'ambiance de la Nouvelle Orléans pour moi c'est quelque chose de très estival de très chaud, humide et j'ai trop trop hâte de me plonger dedans Ensuite au festival Ligdrasil j'ai acheté Gemmae de Audrey Veseldinger je suis désolée Audrey je pense que j'ai massacré ton nom donc je te demanderai à l'occasion comment ça se prononce mais je suis absolument désolée quoi qu'il en soit j'ai acheté le roman à l'autrice lors du festival Ligdrasil à Lyon et j'ai trop trop hâte de me lancer de découvrir sa plume puisque c'est une personne dont j'aime beaucoup la personnalité donc j'ai hâte de découvrir son univers On arrive au bout ensuite je compte lire The Language of Thorns, Midnight Tales and Dangerous Magic de Liv Barducco donc ce sont des contes qui se basent dans l'univers de Grisha donc j'ai fini les trois Grisha je les ai lus, je crois que j'ai lu le dernier je l'ai fini en juin j'ai regardé la série Shadow and Bone et j'adore l'univers j'avais aussi déjà lu les Six of Crows donc voilà, tout pour continuer de rester dans cet univers et en fait j'avais cette édition magnifique que j'avais reçu dans une fairy loot box il y a un moment mais à une époque où je n'avais pas du tout lu Grisha donc je l'avais mis de côté en attendant d'avoir lu la trilogie et maintenant que c'est fait je vais pouvoir enfin le lire en plus il est illustré et les illustrations sont trop trop belles voilà on a ce type d'illustration un petit peu partout tout le long et ce genre de pages, l'objet livre est magnifique d'ailleurs pour continuer de rester dans l'univers et aussi pour continuer d'entendre la voix de Ben Barnes que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans Shadow and Bones je me suis pris en audiobook The Lives of Sands donc qui est pareil un livre compagnon de l'univers du Grishaverse donc voilà je reste complètement dans l'univers de Livre Bardugo pour le moment et puis une fois que je les aurai fini il faudra que je pense à acheter King of Scars mais pour le moment j'ai déjà une pile à lire assez impressionnante pour cet été ça fait beaucoup de lectures mais toutes très variées donc voilà j'ai trop trop hâte de me plonger dedans et j'ai parlé super vite dans cette vidéo pour réussir à tous les caser j'espère que le débit n'est quand même pas trop trop rapide n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je parle trop vite ou si certains de ces livres vous font envie si vous en avez lu certains et si vous vous faites des pales pour l'été si vous décidez en avance que vous allez lire par saison d'habitude je le fais par mois mais là j'ai eu envie de le faire vraiment pour la saison enfin pour l'été, pour juillet-août en fait plus précisément donc voilà dites moi si vous faites pareil si vous avez écrit un article ou fait une vidéo avec votre pile à lire de l'été n'hésitez pas à me mettre le lien en barre d'infos j'irai faire un tour sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt